bonjour 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 voilà bonjour et bonjour voilà partagez s'il vous plaît partagez au maximum partagez 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 voilà toujours je veux parler voilà pour l'arrivée de malix sans frontières à guinée le pourquoi je vais vous le dire encore parce que il est temps de de savoir tout 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 ce que seloudal est en train de manigancer en guinée en train de fabriquer en guinée voilà le coup il est en train de faire voilà donc partagez moi ce message s'il vous plaît partagez au maximum oui oui parce que voilà ils m'ont bloqué d'abord ils ont signalé d'abord ma page donc je vais je vais être sur ça jusqu'à la fin du mois je vais être sur ça d'abord on va on va travailler sur ça partagez mes amours partagez 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 s'il vous plaît c'est très très important partagez partagez voilà partagez partagez voilà c'est la famille c'est la famille faut pas négliger envoyer les coeurs aussi envoyer les coeurs et partagez partagez au maximum partagez 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 voilà ce que je vous ai dit en fait c'est un coup monté par dalen c'est un coup monté par dalen parce que dalen ça fait la troisième fois parce que veut mettre un chaos en guinée il sait pas comment faire il a peur d'aller à les élections il a peur d'aller aux élections c'est pour cela ils sacrifient nos parents pour les faire venir en guinée pour que voilà nos militaires déconnent pour que ça soit un coup que chaos qui veut organiser en guinée comme je voulais je voulais toujours dit donc partagez moi ce message partagez au maximum on va faire le débat voilà nous on se fatigue pas en tout cas la guinée nous appartient tous la guinée est à nous voilà nous on veut la paix en guinée on veut pas la guerre en guinée voilà je vais vous donner un exemple comme ce que j'ai fait aujourd'hui voilà pour prouver à tout le monde c'est que c'est l'un d'un d'un en train de fabriquer en guinée mais il va pas réussir parce que les guinéens ils ont compris le système ils sont en train de faire c'est l'un d'un 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 égoïste qui n'aime pas la guinée c'est l'un d'un 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 hypocrite qui n'aime pas la guinée c'est l'un d'un d'un c'est un raciste qui n'aime pas la guinée il sacrifie les autres enfants les autres personnes voilà mais pas ces militants de UFDG moi j'ai vu ça sur lui j'ai vraiment remarqué sur lui que ce qu'il est en train de faire c'est pas normal c'est pas bien donc on va mettre les points sous les i on va mettre les points sous les i aujourd'hui prenez un exemple au professeur Alpha Condé ce qu'il fait aujourd'hui en Guinée voilà ce qu'il fait aujourd'hui en Guinée nous en tout cas c'est normal un fils guinéen il fait comme professeur Alpha Condé comme mon papa voilà donc on lui remercie on lui encourage aussi de plus parce qu'il mérite d'un remerciement voilà donc c'est lui l'homme de la situation en Guinée voilà c'est lui le papa de la nation en Guinée voilà et je vais vous dire un truc c'est l'Ondal il veut il veut pas gagner il veut pas gagner c'est lui veut pas gagner pour cette élection mais ça n'ira pas incha'Allah amou l'am fait mou barafala amou l'am fait amou l'am ma fait l'am ma c'est l'Ondal l'am min fait sinon blogueurs et ma fredi communauté peul mais communauté UFDG qui sont là-bas c'est membres c'est militants qui sont dans UFDG c'est l'Ou n'a pas osé de les faire bouger pour rentrer en Guinée c'est l'Ou a poussé la première personne d'abord il a poussé comment dirais-je Sleman Kondé de venir en Guinée faire un coup à eau ça n'a pas reçu ils ont attrapé Sleman Kondé imaginez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui si c'est vrai vous allez me dire que c'est vrai si c'est pas vrai vous allez me dire aussi donc la balle est dans votre camp c'est l'Ou d'Alain ça fait la troisième fois si vous remarquez avec Sleman Kondé il a mobilisé Sleman Kondé il a manipulé Sleman Kondé pour être en Guinée pour qu'on puisse attraper Sleman Kondé il s'en fout ou bien on puisse lui frapper il s'en fout maintenant qui deuxième personne symbolique révolutionnaire lui il n'a rien dit du mal sur la Guinée sur Alpha Kondé mais quand même il a mobilisé aussi symbolique Guiné symbolique faux des symboliques pour aller en Guinée lui il est en Guinée la dernière personne maintenant il oblige encore il traumatise les gens pour que les gens ils oublient d'abord l'élection pour se coller sur les trois personnes pour les enfermer pour que ça devienne un chaos en Guinée maintenant la dernière personne qui a été en Guinée c'est Madik Sans Frontières qui a été en Guinée il a envoyé Madik Sans Frontières pourquoi ? et pourtant il a ses militants UFDG qui sont peuls je parle pas les peuls mais UFDG ses militants qui sont peuls comme Paye Kounsare avec le gars qui est aussi en Amérique pourquoi il n'a pas convoqué ces gens là il n'a pas séduit ces gens là les faire venir en Guinée imaginez c'est lui en train de préparer quelque chose c'est lui en train de préparer encore quelque chose mais on a compris moi je prie mon père ne touchez même pas Madik Sans Frontières ne lui touchez même pas il faut même pas lui calculer d'abord nous on a dit on va aller voter le 18 octobre c'est ça que nous on attend nous on attend ça le 18 octobre on va mobiliser tout le monde on va sensibiliser tout le monde pour que le 18 octobre on va faire un coup fatal le 18 octobre c'est ça notre importance c'est ça notre priorité d'abord c'est ça notre avis c'est ça qui nous concerne c'est ça qu'on considère le 18 octobre que les bons résultats sortent pour mon père qu'il gagne encore une fois pour le 1er mandat de la 4ème république c'est ça notre souhait on ne va pas calculer ses moutons de UFDG que c'est nous les faire rentrer en Guinée pour qu'ils vont s'aimer la pagaille parce qu'il a peur d'aller aux élections donc il va tout faire pour que les élections là s'embruient un peu pour que les élections s'embruient c'est ça son plan on a compris regardez aujourd'hui la Guinée a beaucoup changé mon papa il n'y a pas ce qu'il n'a pas montré au Guinée même les tissus africains aujourd'hui tout le monde est fier de les porter parce que mon papa il porte les pays il porte forêts sacrées il porte tout tout le monde voit comment il s'habille même aujourd'hui il y a beaucoup de trucs de fabrication chez nous bien sûr il n'y a pas il n'y a pas usine de fabrication de t-shirts mais il y a des jeunes qui sont compétents à maquiller des t-shirts il y a des jeunes qui sont compétents même à maquiller des voitures et ils sont ils sont c'est des c'est des pères de famille c'est des jeunes qui ont des parents qui souffrent en Guinée qui n'ont rien mais dans l'Inde préfère amener son budget au Sénégal pour investir au Sénégal pour donner l'argent au Sénégalais abandonner même ses propres parents normalement ils savent maquiller des t-shirts ils savent faire des t-shirts mais il a pris cet argent là aller investir au Sénégal pour qu'ils font ces t-shirts là pour la campagne vous imaginez est-ce que Dallin aime la Guinée Dallin aime la Guinée Dallin prend l'argent dans la main des Guinéens amener au Sénégal investir au Sénégal donner l'argent au Sénégalais aller aller maquiller maquiller fabriquer ses t-shirts de merde de campagne et laisser nos frères dans la pauvreté combien de mille CFA 50 000 CFA le temps de Covid-19 Dallin est parti au Sénégal donner 50 000 partagés au Sénégalais à ce gana au Sénégalais la Guinée la Guinée abandonnée la mouna la mouna la projet la Guinée Géné il a n'est tout 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 le fait qu'on t'a fait mais radez la école et ramez la langue mais mouna la bar l'or kéré à mouna le mal il y a une campagne fait là il y a une fabrication de t-shirts à mouna la Guinée mais bien sûr mais ils sont compétents il faut maquillage la bar et casquette il y a maquillé coloré photo sa main il faut chifler il faut t-shirt il faut masquer parce que l'alpha con la bébé l'or mène à cobri investi la guiné ne a cobri investi la guiné ne mais d'alent à m bar à d'alem sa a co le fire a bar n'y ma a co le fire si bat emma a co le phénome a co le phénome autant na fait or on fait or d d'al la gina car femme Dans les gens de journaliste Ils ménont toujours les profondeurs Mais il ya une certaine phrase les ferreries, les marchés sénégals, les sénégalais n'ont pas d'habitude quand les gens disent qu'il y a le Hibirin, le Hibirin il y a le Hibirin il y a l'essence, le Hibirin il y a le Hibirin, il y a le Hibirin le château d'Ira je comprends-moi l'hibirin, l'hibirin l'hibirin il y a le Hibirin l'hibirin 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 Sinon, dans le business, on ne peut pas dire que c'est un bon fringé. Il a eu un jeune. Il a eu un diplôme. Il a eu un maquillage modèle. Il a eu un contrat. Il a eu un contrat. Il a eu un petit peu de t-shirt. Un t-shirt jaune. Il a eu un maquillage. Il a eu un photo. Parce qu'il est compétent. Il est compétent. Normalement, il n'y a eu un colonne. 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 Il n'y a pas montré ça. Il n'y a eu un colonne. 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 Mère, il y a des choses qui se sont renouvelées. Quand elle est de l'amour, elle n'est pas de mouffaire, elle n'est pas de mouffaire, elle n'est pas de mouffaire. Elle a fait des pantalons de tissu, elle a fait des frères, des frères et des frères, ils ne sont pas de mouffaire. C'est une collection par collection, c'est une collection, c'est un modèle français. Mon papa montre toutes ces preuves-là. Qu'il est solidaire et social. Il aime la Guinée. Regardez ces campagnes, les tirées de trucs, le tissu rouge, jaune, vert, vraiment c'est beau à voir. C'est vraiment beau à voir. C'est lui le président de la République de Guinée, c'est lui qui a prouvé aux gens que oui, même si on lui donne encore une autre chance. C'est lui le président de la République de Guinée. C'est lui le président de la République de Guinée. C'est lui le président de la République de Guinée. On n'a qu'à se dire la vérité. Dala n'aime pas la Guinée. Il n'aime pas les Guinéens. Dala aime que lui et sa famille, son père, sa mère, sa fille, sa femme et c'est tout sa famille. Dala aime que sa famille. Dala ne vous aime même pas vous là. Dala utilise aujourd'hui trois personnes. Souleymane Kondé, il a fait bouger en Amérique jusqu'à aller, ils l'ont attrapé. Symbolique, il est en Guinée. Maintenant, c'est Madik sans frontières qui est en Guinée. Il utilise les trois personnes. Et pourtant, ces communicants et ces militants de UFDG qui insultent tout le temps le chef de l'État, qui menacent tout le temps la Guinée, ils sont assis calmement. Ils sont assis comme les rois. Mais pourquoi ils poussent les autres ethnies pour les faire amener en Guinée ? Pour qu'ils sabotent le vote parce qu'il a peur d'aller aux élections. Parce qu'il sait qu'il ne va pas gagner. Il sait bien qu'il ne va pas gagner. Dala sait très bien qu'il ne va pas gagner. Mais il fait sortir maintenant des plans, des plans derrière les plans, derrière les plans. Pour qu'on puisse faire un chaos pour dire qu'ils ont attrapé l'autre. Parce qu'il a peur aussi que s'il amène un de ses militants qui est Peul, ils vont dire que c'est les Peuls qui ont fait pagaille, c'est pour cela. Parce que le vote arrive, c'est des Peuls. Il a peur de ça, ce nom-là. C'est pour cela qu'il a utilisé Madik sans frontières. Il a utilisé Suleman Kondé. Il a utilisé un faux symbolique révolutionnaire. C'est là-bas que vous devrez comprendre. tous ces manigances-là. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il prend le bien dans la main des Guinéens. Il part à investir au Sénégal. Abandonner sa famille guinéenne. Tant qu'un citoyen guinéen, tu es opposant. Tu veux être président. Tu peux faire ça. Un bon marché comme ça. Il y a des familles qui n'ont rien. Ils souffrent. Mais ils cherchent du boulot comme ça. Mais elle ne dit pas « Non, il faut que les Sénégalaises puissent s'assurer. » Ce n'est pas les ons quiissent s'assurer. Plus Non, mais je ne m'applaudis tant que la revanche, je ne l'ai pas regardé, il ne m'a pas regardé, car il n'a pas regardé de la business de l'Utani. Il n'a pas regardé de la Bari, il n'a pas regardé de son à l'Assa, de son Sénégal. Il n'a pas regardé de son à l'Omba. Il a reçu des pâtés d'un Bambi. Il a reçu des pâtés d'un Bambi. Des pâtés d'une pâtés d'un Bambi, tu ne peux pas dire du Bambi. Tu ne peux pas dire du Bambi. Il aisé du Bambi. puis somma à forêt sacré somma à vacs somma à bine somme sinon normalement un président tu es dans un costume un président est ce que moulard a rambara gina du goutou maki salma moulard a rambat gina du goutou alassane ou atara ma talfa kondakere talfa kondakere moulard n'est pas là dans le maman et rara et inima a marché sonne il a rati shot rafé la amam et rata si bata ma a marché sonne il a à l'alcool la gina ke fangano avant cd parce que pour koabiri nannaki koabiri nannaki ino manette moitié fini à la firma 50% yasso la gina ke yira n'éno mané nato ngode et ramire baloara dimensi gamme kone mirena ne mou yalange ila famina n'étonroche dalle nara net ap arrasé bilis sénégal nara dalle nassé bilis nara nara galara a kaleson aransomare c'est marc sénégalais dalle la tétiche bilis c'est marc sénégalais ware marqué dalle amou yelé mayetati a yelé force semane dalle yelé force semane amou yelé ma parce que a kouina a koui a fè fè mfè a fè fè mfè soun amou na mèmi saran sénedé a ragé khani a ragé khani laginé soulemane konde symbolique révolutionnaire et madik sans frontière wa matou wa matou dour refléchi paï kounsare bambanga be sénégal amou yelé paï kounsare bia saradé anna anto fè fè khala soun l'onere amou yelé paï kounsare bè wounsou pour kouwa pour kouwa moussour nara wote kure ira nan ma video signalé wote kure ira wote kure ira nan ma video signalé s'il vous plaît wote kure ira pour kouwa moussour nara jen nanere fane amérique naki nere wouwou mba naki léribili pour kouwa moussou nara pour kouwa mouné invité pour kouwa mouné mou fà akampaye bombodé pour kouwa mouné mou fà akampaye bombodé pour kèles raisons d'aller chercher quelque chose mais il va jamais ressure il va jamais 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 miru yo alanoa nabrafeira personne ne touche madik sans frontière wato walo na woutanera vote le 18 octobre on est basé sur ça le 18 octobre on est basé sur ça nous on cherche un coup fatal pour le professeur alfa kondé allez-y vous recensez votons pour alfa kondé parce qu'on sait que c'est alfa kondé qui est meur c'est alfa kondé qui est exemplaire pour la guinée pour la population guinéenne même s'ils vont faire les brouilles là ne les suis pas ne les regarde pas ne les calcule pas faut pas les montrer que vous êtes concentré sur eux concentrons sur l'élection présidentielle le 18 octobre 2020 donc c'est nous c'est nous les meilleurs et on doit gagner et on doit prendre ce pouvoir on doit prendre ce pouvoir même si tu veux pas voter faut voter il faut voter parce qu'on va pas laisser la guinée dans la main de dalai c'est un foulanie c'est un foulanie qui veut détruire la guinée c'est un foulanie qui n'aime pas la guinée c'est un foulanie qui veut amener tous les trucs de guinée en plus nous on sera comme des étrangers en guinée on sera comme des étrangers en guinée on sera comme des étrangers en guinée regardez Sénégal par exemple regardez Sénégal par exemple regardez regardez Sierra Leone par exemple regardez Nigeria par exemple regardez Côte d'Ivoire par exemple nous ça ne marche pas non faut pas qu'on arrête faut pas qu'on arrête Madik Sans Frontières on va pas arrêter Madik Sans Frontières c'est un coup monté par dalai c'est un coup monté par dalai on va pas arrêter Madik Sans Frontières imaginez dalai a envoyé trois ça fait la troisième fois Faudet Souleymane Condé il est arrêté sinon Madik Sans Frontières a dit pire que Souleymane Condé mais Symbolique révolutionnaire il vient de rentrer dans ces trucs dans ces jeux là parce que voilà il a choisi d'être comme ça mais Symbolique révolutionnaire il a été en Guinée qui part maintenant dernière fois avec toutes ces menaces que Madik a fait Madik même en question il a peur d'aller en Guinée lui d'abord pour lui seul il peut pas aller en Guinée donc dalai lui a obligé lui a traumatisé lui a parlé lui a convaincu pour qu'il puisse venir en Guinée parce que c'est un plan qui a été préparé c'est un plan qui a été organisé par Dalin par UFDG pour qu'il puisse saboter d'abord mettre K.O. dans notre vote de présidentielle et ça on veut pas accepter ça nous on a dit on va aller à l'élection on doit aller à l'élection l'importance c'est d'aller à l'élection pour que mon père puisse avoir encore une première mandat de la quatrième république c'est ça qu'on demande nous on est concentré seulement sur le 18 octobre bientôt bientôt demain c'est 5 ça va rester 13 jours ça va rester 13 jours même pas 2 semaines même pas 2 semaines même pas 2 semaines donc concentrons sur ça on va se concentrer sur ça allez-y vous recensez s'il vous plaît parce que avec la main de Foulani on va éviter ça on va éviter ça Sénégal ils sont pas bien ils sont pas bien Makissal c'est un Foulani Makissal c'est un Foulani qui a envoyé tout attendez je vais vous montrer partagez 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 je m'en prie jamais de la vie mon père je proposing vous à l'internet on veut pas un théoriste en guinée un théoriste comme dans les... non envoyé les coeurs avant qu'on s'y aille ma vidéo, s'il vous plaît. Envoyez-moi les cœurs. Envoyez-moi les cœurs pour ne pas qu'on s'y aille ma vidéo. Nous, on ne veut pas un théoriste. Un théoriste en Guinée, on ne veut pas. Oui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous, on ne veut pas un théoriste en Guinée. Dallem prend l'argent, il l'amène au Sénégal. Voilà, les Sénégalais se rassagent bien le ventre, le corps. Oui, mais ils s'en foutent de la Guinée. Ils ne donnent pas le business aux Guinéens. Dallem ne veut pas ça. Dallem n'aime pas la Guinée. Même ses propres parents, ils n'ont pas donné ce business-là. Et pourtant, il y a des jeunes qui ont des talents, qui s'est maquillés, qui sait faire des t-shirts, qui sait faire des casquettes, qui peut faire des photos, qui peut même maquiller des voitures. Mais oui, pourquoi pas ? Pourquoi il prend ça ? Il amène ça au Sénégal. Parce qu'il n'a rien à foutre. Il n'a rien à foutre. Oui, il n'a rien à foutre. Je vous dis, même son caleçon. Même son caleçon. C'est fabriquant Sénégalais. C'est marque Sénégalais. Son caleçon qu'il porte. Il n'en a rien à foutre. Vous avez vu ? Vous avez vu ? Vous qui parlez. Foulanie, problème de Foulanie, on ne veut pas en Guinée. Nous, on veut que la Guinée avance. La Guinée progresse. Le temps d'Alpha Condé nous suffit largement. Oui. Le temps d'Alpha Condé, c'est continuité. C'est pour la continuité. Celui qui ne veut pas ça, tu changes ta nationalité. Et après, l'Alpha Condé, c'est cassouli, je vous le dis et je vous le garant. Je vous le dis et je vous le garant. Problème de racisme là en Guinée, on ne veut plus ça. On ne veut pas ça. Danem veut se venger à les Guinéens. Il ne veut pas pouvoir. Il ne veut pas pouvoir. Danem ne veut même pas pouvoir. Mais comme c'est leur association, c'est leur association, les Foulanie, il faut que, comme ça reste la Guinée, maintenant, c'est pour cela qu'ils insistent pour que Danem vienne au pouvoir pour découper la tête des Guinéens, des vrais fils de la Guinée, pour nous découper, pour nous mélanger, pour mettre un coup chaos en Guinée, vendre nos biens comme il l'a fait à notre ère Guinée, il l'a fait à notre rail, il l'a fait à notre usine de fria. Danem n'aime pas la Guinée. Danem n'aime pas la Guinée. Il déteste la Guinée. Il déteste les Guinéens. Il profite de la situation. Danem a profité sur le Man Kondé. Il a profité sur un symbolique révolutionnaire. Mais comme lui, il vient de rentrer dedans, voilà, il va voir ça aussi. mais il l'a manipulé tellement parce qu'il donne à manger. Il donne à manger à Madik sans frontières. Il le nourrit, il lui habille, il lui paye sa maison. C'est pour cela, il a embarqué à Madik sans frontières pour aller foutre la merde. Je vous dis et je vous répète, nos sécurités guinéennes, seulement, il faut faire des contrôles sur Madik sans frontières. Mais il ne faut même pas toucher ses chevelins. Il ne faut même pas les toucher. Il ne faut même pas toucher. Madik sans frontières, il est roi en Guinée. Laissez-lui traîner comme ça. Mais pour lui, après le 18 octobre, le 19, je crois qu'il ne va pas dormir. Quand les résultats vont sortir, envoyez les cœurs. Ils sont en train de signaler ma vidéo. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs et partagez. Les maudits sont là parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Les maudits sont là parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Et moi, je vais dire la vérité parce que je suis là pour dire la vérité. Rien que la vérité. Les moutons, les fulani, les rebelles, les théoristes de Dalin. Dalin ne vous aime pas. Il profite de vous parce qu'il ne vous a même pas donné un contrat de travail. Dommage pour vous. Dommage. Un contrat de travail, il ne vous a même pas donné. Il ne vous a même pas donné. Et pourtant, la Guinée a besoin de l'aide. Comme le professeur Alpha Kondé le fait. Comme le professeur Alpha Kondé est en train de faire. Aujourd'hui, toutes les femmes savent fabriquer les tissus. Aujourd'hui, toutes les femmes savent vendre plus même les marchandises. Aujourd'hui, tous les jeunesses guinéens savent fabriquer les t-shirts. Ils savent maquiller des t-shirts grâce au professeur Alpha Kondé. Il a donné ce business à la jeunesse guinéens. Tous les trucs de RPGs, les trucs de campagne de RPGs, tout ça, c'est fabriqué en Guinée. Les t-shirts seulement, ils ont amené. Mais le maquillage, tout a été fait là-bas. Tout a été fait en Guinée. Tout a été fait en Guinée. Mais Dallin se permet d'enlever ce business-là avec ses propres parents guinéens et amener ça au Sénégal. Vous voyez ça comment ? C'est ridicule. C'est ridicule. Vous voyez ça comment ? Dallin se fout de vos gueules. Dallin n'aime pas la Guinée. Dallin n'a rien à foutre derrière vous. Dallin considère le Sénégal mieux que le Guinéen. Il considère les étrangers mieux que la Guinée. Et qu'est-ce que vous êtes là à foutre maintenant à applaudir pour Dallin avec tout ce mal qu'il a fait en Guinée. Avec tout ça depuis la pandémie. Jusqu'à présent la pandémie n'est pas finie. Mais Dallin n'a pas pensé un jour 50 000 francs CFA donner ça aux Sénégalais. Guinée, les gens souffrent à cause de cette pandémie. Mais ils n'ont même pas eu le cœur d'abord. Je vous dis même en parlant Dallin il est raciste. il ne rigole même pas. Il ne rigole même pas. Envoyez les cœurs s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Les moutons sont là. Les moutons sont là. Moi je ne dis pas que je suis contre Dallin mais je suis contre ce qu'il fait. Je suis contre son comportement envers les Guinéens. Je suis contre comment ils considèrent les Guinéens comme des il ne vaut rien quoi. C'est-à-dire André il n'a pas fait campagne. Il ne s'est pas présenté aux élections présidentielles en Guinée. André les Guinéens sont des chiffons devant lui. Et pourtant c'est ça qu'il pense. Regardez comme son chiffon de Madik sans frontières il le piétine Madik sans frontières tous les jours. C'est son chiffon. Il a amené Madik sans frontières pour faire un chaos à cause de l'élection et que ça nous reste deux semaines de l'élection. Deux semaines seulement. Donc il ne faut même pas essayer de prendre Madik sans frontières. C'est un coup monté par Dalen. C'est un coup monté par Dalen. Il veut juste ça pour saboter l'élection parce qu'il a peur. Pour saboter l'élection parce qu'il sait bien qu'il ne va pas gagner. Donc comme les loubards de UFDG les moutons il n'a pas osé d'amener Paye Kounsar il n'a pas osé d'amener les autres qui sont en Amérique là-bas. Sauf Madik sans frontières pauvre qui ne sait même pas avoir le prix de son pain il manipule Madik sans frontières pour lui faire rentrer en Guinée pour qu'on puisse faire du chaos tout le monde s'excite maintenant à dire il faut prendre Madik sans frontières tout le monde connaît Madik sans frontières il a déconné tout le monde connaît Madik sans frontières il a menacé la Guinée tout le monde connaît que Madik sans frontières il a insulté papa tout le monde connaît mais il ne faut pas lui toucher à l'heure là il ne faut même pas lui toucher ce qui nous intéresse c'est d'aller aux élections c'est d'aller aux élections après ça je sais que le 19 ne va pas le trouver parce que quand les résultats sortent que mon papa il gagne je crois bien qu'il ne va pas continuer à rester en Guinée il le sait très bien il le sait parce qu'il est venu pour un objectif bien déterminé il est venu avec Tselunda à cause d'un objectif bien déterminé pour mettre KO en Guinée à cause des élections non personne ne touche Madik sans frontières laisse lui vivre comme un prince comme il est celui la Guinée appartient à tout le monde vous savez bien la Guinée appartient à tout le monde vous le savez très bien voilà vous le savez très bien la Guinée appartient à tout le monde mais ce n'est pas à cause de Madik Sans Frontières, on va bafouiller notre élection à cause de Madik Sans Frontières. Madik Sans Frontières, elle est qui ? Madik Sans Frontières, elle est qui ? On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Nous, on passe. Ce qui nous intéresse, c'est l'élection.